Nous sommes chaque jour des milliers à utiliser quotidiennement Internet au Burkina et de par le monde. L'urgence aujourd'hui est d'assainir le cyberespace et les responsables de structures étatiques si à tel. Ce matin, il s'agit pour eux de tenir une rencontre de sensibilisation et d'information sur les dangers de l'introduction rapide d'Internet au Burkina. Le point avec Simon Gongo. Des consignes pour lutter contre l'insécurité dans le cyberespace. Ce matin, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes s'est associée à l'Agence nationale de sécurité du système d'information pour trouver des réponses. Il s'agit de donner des informations à ces responsables de structures et surtout de les sensibiliser sur les dangers. Vous allez vous retrouver un jour dans une banque où les données ont été piratées. Ça veut dire qu'on donne tant de francs à tel autre et ainsi de suite. Ou bien au niveau de la Sonabel, le système peut être piraté de manière à ce que la fourniture d'électricité ne soit plus assurée. Ce sont donc des systèmes critiques essentiels pour la bonne marche d'un pays. Et le gouvernement a donc le devoir d'assurer la sécurité de ce super espace-là. C'est devenu une urgence au Burkina, rappelle Jérôme Bourgma. Chiffre à l'appui, le ministre Sanchard de la Sécurité parle d'une croissance de l'Internet de près de 70% entre 2011 et 2012 avec les risques aussi menaçants. Il faut mettre en place des politiques, des procédures et des procédés par lesquels on sécurise donc les systèmes d'information. Il faut également organiser les différents acteurs, que ce soit les acteurs publics, les acteurs privés et éduquer la population au danger de la cybercriminalité. Ces responsables ici réunis ont une double responsabilité, assimiler pour soi et surtout être des relais pour les collègues afin de rendre efficace le plan de lutte. Et barrer la route au cyber-escrou.